au devant de la scène et que pourtant il y a de ces urgences qui vous attendent mais tout le temps des nec au devant de la scène de dénoncer aïe filles à l'île entre autres entre autres alors qu'est ce qui vous empêche réellement une ex ligue et bien focus concrètement ah bien je moi je dis que ce sont les gens qui parlent de ça mais nous sommes focus à notre objectif mais il faut qu'il y ait un travail exceptionnel mais il n'y a pas d'accord mais il faut qu'on communique avec sénégalais de faire un travail exceptionnel mais il n'y a pas d'accord de faire dire qu'il n'y a pas d'accord mais il n'y a pas d'accord mais il n'y a pas d'accord parce que de m'aîtrise à dakar matin à l'église en tant que docteur général rts beaucoup mais pas aller de faire gérer pour voir sénégalais mais bon d'eux n'y a rien à dire non l'invéné ne l'a pas dit pas non l'invéné ne l'a pas dit pas le problème à la zone l'invéné le fait qu'on dit qu'on va dire et qu'on va faire L'objectif est que les Sénégalais ont besoin de savoir ce qu'il se passe et qu'il faut qu'on parle avec eux. Ce qu'il se passe, c'est qu'il faut critiquer son coq et Diomaï. Peut-être qu'il faut qu'on ne soit pas prêts. Mais concrètement, on n'est pas prêts. On n'est pas prêts comme quoi? Je veux que ça soit clair. Parce qu'il faut dire la vérité aux Sénégalais. C'est ça. Parce que ce qu'on a fait, c'est plus urgent. Qu'est-ce qu'on a fait pour les Sénégalais? D'après les dits de papa Allé, les Sénégalais sont en train de travailler avec les Sénégalais. Si c'est de communiquer avec les Sénégalais, papa Allé a le droit de communiquer avec les Sénégalais comme ils l'ont fait. Fadilou a le droit de communiquer avec les Sénégalais comme ils l'ont fait. Et si on se concentre sur les sénégalais, on n'en a pas de soucis qu'ils ne sont pas prêts. C'est un esprit négatif. Il faut que les sénégalais deviennent à l'esprit. Il faut que les sénégalais deviennent à l'esprit. Il faut que les sénégalais deviennent à l'esprit. Nous ne devons pas dire à l'esprit. L'esprit est de travailler. Et Inch'Allah, nous travaillons avec le Sénégal sur les pays qui sont les plus développés. Je te disais que les 54% ont fait le président Basirou Diamaïd. Mais aujourd'hui, si vous regardez le Sénégal, plus de 110% sont contents de que les Basirou Diamaïd ont fait le président. Merci beaucoup. Merci Malcolm. Fahle, j'ai l'impression que l'actualité était au rendez-vous. J'ai dit exactement le résumé de l'actualité. Vaillez-vous l'attaquer jusqu'à l'ensemble de nos téléspectateurs. Sénégal, je vous félicite vraiment cette pertinence, cette question, vraiment, c'est beaucoup de choses. Je vous félicite aussi le directeur, Vietjan, pour l'ensemble de nos téléspectateurs. Chaque instant, on va voir le mercredi, on va voir ce qu'on va voir, on va voir ce qu'on va voir. On est prévite à l'occasion de notre plateforme, avec le président Ibnu. On va faire un forum pour nous préparer en France. Inch'Allah, on va voir ce qu'on va voir en octobre au Sénégal, pour vraiment dire qu'on va voir le président Basirou Diamaïd. Merci beaucoup, Malcolm. Merci. Bonne chance, Sifron, Béfié, c'est Dakar. Nous serons au rendez-vous. Merci, mesdames, monsieur. Voilà, c'en est tout votre émission. Merci beaucoup d'avoir suivi. Merci également à l'ensemble des équipes enrégées. Merci beaucoup de votre conscience et de votre fidélité. Nos programmes se poursuivent sur toutes nos plateformes digitaux. Bonne journée à tous et à tous. S'efface, le centre de formation.